Un seul bruit de plus, ma colombe, et tu le regretteras. Cui-cui. Cui-cui. Aïe ! Pauvre type. Si ça vous plaît pas, dites-le. Je peux imiter d'autres animaux. Chas manca, chien-grenouille, singe-les-arc-au-wakiens. Choisissez. Vous, je suis le geôlier Nash. Je m'occupe de ses cellules et des cachots des esclaves. C'est vous l'acolyte que Tremel envoie pour l'épreuve ? Hmm, il pense beaucoup de bien de vous. Alors je le remercierai de sa confiance en réussissant ma mission. Vous devriez savoir que cette situation est pour le moins inhabituelle. En général, les acolytes vont ailleurs pour l'interrogatoire. Mais le surveillant Tremel a fait venir ces trois créatures pour vous. Ils pensent que vous êtes le prochain Ex-Arcoun. Mais vous devriez savoir que Tremel n'est pas le seul à s'intéresser à vous. Alors ces trois prisonniers ont été transférés ici pour interrogatoire. Vous allez les interroger puis vous déciderez de leur sort. Les détenus sont généralement exécutés ou engagés dans un duel pour voir ce qu'ils valent. Quel que soit votre choix, c'est vous qui exécuterez la sentence. Parfait. Ah, bien. Allons-y. La première à gauche. Je ne vous dirai rien, monstre. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. Tu peux choisir de me parler ou de parler aux Inquisiteurs. Mais je t'assure que je serai dans de meilleures dispositions. Jamais. Je connais la chanson. Je connais déjà le prénom de chaque Inquisiteur. Effronté jusqu'au bout. Comme je le disais, on l'a envoyé tuer un espion impérial dans le système Yavin. Malgré la torture, elle soutient qu'on l'a engagé anonymement. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne savais pas que c'était un impérial. Et je ne sais pas qui m'a engagé. Tu es en train de me dire que tu n'es pas un assassin de la République, c'est ça ? Je n'ai pas d'allégeance. Je travaille pour qui me paie. L'important, c'est qu'elle ne rejette pas l'accusation. À présent, vous devez décider. L'exécution ou le duel. Que choisissez-vous ? Aucun des deux. Elle pourrait être utile. Envoyez-la au service secret de l'Empire. Je ne travaille pas gratuitement. Ah, vous l'avez épargné. Intéressant. Pitié. Je suis un Sith, comme vous. Jugez-moi sans préjugés et laissez-moi me battre en duel. Je vous en supplie. On se connaît ? Ce gâchis humain s'appelle Devotech. Autrefois, c'était un champion Sith très apprécié. Jusqu'à ce qu'il fasse échouer une mission importante, entraînant la mort d'un millier d'impériaux. Regardez-le. J'ai servi fidèlement pendant 24 années. Il a suffi d'une erreur pour qu'il se débarrasse de moi. On m'a laissé pourrir ici. Je vous en prie. Laissez-moi sentir le poids d'une arme une dernière fois. Tu n'en vaux pas la peine. Continue à vivre dans la honte. C'est un véritable supplice. Croupir ici, c'est bien pire que mourir. Ha ! Et moi qui croyais qu'il ne pouvait pas descendre plus bas. On peut toujours s'enfoncer un peu plus. Je parie qu'il peut tomber encore plus bas. Ah ! Ce dernier prisonnier est une énigme. Il s'appelle Bragg. Ce voyou est une vraie boule de nerfs. On le soupçonne d'avoir transmis des faux papiers aux agents de la République. Bizarrement, il continue à clamer son innocence malgré la torture. Tu essaies de me dire que tu mènes une vie parfaitement honnête ? Ah ! Il s'en tient à ça et tout est fondé sur des présomptions. Il n'a peut-être rien fait, après tout. Alors, que décidez-vous ? Je crois qu'on devrait le libérer. Laissez-le partir. Ah ! La liberté ! On ne me l'avait jamais faite, celle-là. Ah ! Eh ben ! Vous êtes un drôle d'énergumène, petit. Je comprends pourquoi on vous observe. Retournez voir le surveillant Tremel pour savoir ce qu'il pense de vos choix. Tremel pour savoir ce qu'il se passe. Tremel pour savoir ce qu'il se passe. C'est tout ce que le seigneur Renning a pu obtenir, oui. Alors retournez voir votre maître dans l'enclos des bêtes, avant que je ne vous coupe en deux. N'avrez de vous avoir fait attendre, acolyte. Ces interruptions sont agaçantes. Revenons-en à ce qui nous occupe. Votre épreuve dans la prison. Tout d'abord, l'assassin Solens. Elle a essayé de tuer un espion impérial, mais ignorait pour qui elle travaillait. Vous l'avez affecté au service secret de l'Empire ? Ça me plaît, c'était une bonne idée. Ne jamais gâcher une ressource potentielle. Merci, surveillant. Je suis ravi que vous approuviez. Le plus important, c'est que Dark Barras approuve. À présent, le guerrier déchu, Devotech, il vous a supplié de le laisser mourir au combat. Vous l'avez laissé croupir dans sa cellule. Pourquoi ? Je me suis dit que le lion qui sommeille en lui pourrait se réveiller. Vous auriez dû remarquer que la flamme ne peut plus être ravivée. Devotech prenait de la place pour rien. Une fois que quelque chose a fini de servir, il faut l'éliminer. Souvenez-vous-en. À présent, le dernier prisonnier, le faussaire. Le choix de le libérer est très discutable. Expliquez-vous. C'est ridicule de perdre du temps à torturer un homme innocent. Innocent ou pas, il part avec une excellente connaissance de nos infrastructures et de nos procédures. Il y a un danger potentiel à le laisser se promener dans la galaxie. Il faut toujours étudier le problème sous toutes ses coutures. Outre la force et le talent, c'est ce qui impressionnera Barras. Vous commencez à comprendre ce que ça signifie d'être un Sith. Mais vous êtes encore loin d'être en mesure d'impressionner Dark Barras. Peu m'importe que j'impressionne Barras ou pas. Impressionnez-le ou mourez. Vous n'avez pas d'autre choix. Je vous ai fait entrer à l'Académie plus tôt que prévu. Barras aura donc tendance à vous juger plus sévèrement. Et par sévèrement, je veux dire... Mortellement. Maintenant, on doit vite passer à l'épreuve suivante. Plus le temps passe, plus on risque d'être découvert avant d'être prêt. Marka Ragnos a laissé dans ses cavernes une créature pour protéger son héritage. Allez là-bas. Asseyez-vous au milieu des flammes et attendez que la créature vienne vous trouver. Je tue des créatures pendant mon sommeil. Méfiez-vous. Il vous faudra faire beaucoup d'efforts pour vaincre cette créature. Retournez dans la vallée des Seigneurs Noirs et retrouvez le tombeau de Marka Ragnos. Je vous verrai quand vous aurez tué la bête. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes forts, et vous pourriez l'être encore plus. N'ayez aucune pitié.